La dissuasion nucléaire La dissuasion nucléaire, c'est une sorte d'avertissement. Cela consiste à dire à un adversaire, si vous faites ceci, vous vous exposez à des représailles nucléaires. Le concept de dissuasion, il est très simple. Il n'est bien sûr pas réservé à la seule stratégie militaire, et encore moins au seul domaine nucléaire. Cela consiste à faire redouter à un acteur, à un adversaire en l'espèce, des représailles qui soient supérieures à l'enjeu du conflit. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle la coercition. La seule fois que l'arme nucléaire a été employée dans l'histoire, à Hiroshima et à Nagasaki en 1945, on n'était pas dans la dissuasion. On était dans ce qu'on appelle la coercition. Il s'agissait de forcer un adversaire à faire quelque chose, en l'espèce de forcer l'Empire japonais à se rendre, de forcer la reddition de l'Empire japonais. Hiroshima n'était pas de la dissuasion, mais en revanche, le souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki, les images de ces deux bombardements nucléaires de 1945, ont d'une certaine manière créé le concept de dissuasion nucléaire, car elles sont terrifiantes et que la logique de dissuasion est en partie basée sur cette peur. La dissuasion nucléaire, c'est l'application du nucléaire au concept de dissuasion, mais le nucléaire n'a pas le monopole de la dissuasion. La stratégie militaire est en partie une stratégie de dissuasion, même si la valeur de l'arme nucléaire, c'est justement d'avoir fait de la dissuasion une véritable stratégie, alors qu'auparavant, jusqu'à l'avènement de l'arme nucléaire, la dissuasion n'était pas une stratégie militaire en tant que telle. Mais bien sûr, aujourd'hui, l'ensemble de l'appareil militaire d'un pays nucléaire ou non est censé aussi avoir une valeur dissuasive. Lorsqu'on disait, à l'époque de l'Empire romain, civis pacem, parabellum, situé la paix et prépare la guerre, ça pouvait être compris en partie comme une forme de dissuasion. La dissuasion nucléaire, c'est réservé aux intérêts les plus essentiels, à ce qu'on appelle en France les intérêts vitaux. Il ne serait pas crédible de menacer d'une riposte nucléaire un État qui aurait commis une petite incursion de frontières très limitée ou qui aurait menacé le territoire d'un autre pays avec simplement quelques missiles conventionnels. Ça concerne vraiment seulement les menaces les plus graves, encore une fois, ce qu'on appelle nous en France les intérêts vitaux, c'est-à-dire le territoire bien sûr, la population évidemment et peut-être aussi d'autres formes d'intérêts vitaux un peu moins matérialisés comme la souveraineté, la capacité du gouvernement, de l'État à être effectivement maître chez soi et à agir librement à l'extérieur. La dissuasion nucléaire, ça s'adapte au type de menace qui serait exercée. Ça n'est pas seulement lié à une menace nucléaire de la part d'un autre État. Autrement dit, elle peut s'appliquer, quel que soit le type de menace, qu'elle soit militaire, nucléaire, peut-être chimique ou biologique, peut-être un jour cyber, cybernétique, la menace informatique. Ce qui importe, c'est le degré de gravité de l'agression. Autrement dit, le pari de la dissuasion nucléaire consiste à dire qu'on peut, à travers la menace de rétorsion nucléaire, dissuader les formes d'agression les plus graves contre un État, quelle que soit la forme de cette agression, encore une fois, qu'elle soit militaire, nucléaire ou autre. La dissuasion nucléaire ne peut s'adresser qu'aux États. Elle ne s'adresse pas aux groupes terroristes. Quand bien même un groupe terroriste aurait la capacité d'infliger des dommages massifs, des dommages majeurs à un État moderne, on pense par exemple au terrorisme nucléaire, on ne saurait pas comment répondre envers cet acteur, on ne saurait pas qui menacer, quel territoire viser. Donc par nature, la dissuasion nucléaire ne peut s'adresser qu'aux États.